C'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau en ce début de semaine. Salut Richard! Salut Jean-François. Écoute, c'est l'Halloween dans quelques jours. Les enfants commencent à choisir leurs costumes et là, il y a les avertissements d'usage. Je lisais dans mon journal, le Journal de Montréal, faire attention, une chroniqueuse dit faites attention, habillez-vous pas en autochtone ou en samouraïs japonais, c'est de l'appropriation culturelle. Moi je dis, si vous voulez vraiment faire peur au monde, tu sais quand les enfants arrivent, ils rouvrent la porte, on va des bonbons, puis tu leur fais une bonne frousse. Déguisez-vous en homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Oh! Ça, ça fait peur à mon gars. Ça, les gens vont crier en voyant. Mettez-vous les cheveux blancs, une barbe blanche comme ça. Ça, c'est vraiment incroyable. T'as le costume, je comprends bien. Bien écoute, je suis déguisé comme ça aujourd'hui et ça terrifie les gens, je veux dire. Bien bon conseil. Merci du conseil, Richard. Alors, on va revenir sur ce qui se passe dans nos écoles. La détresse psychologique explose. Écoute, les professeurs et aussi le travail de soutien, les concierges et tout ça, écoute, 60 %, près de 6 employés du réseau scolaire qui sont sur le bord du gouffre, dit-on. J'en ai parlé l'autre jour, je t'en parle constamment. Écoute, les parents n'élèvent plus leurs enfants en disant, bien là, les profs, non seulement, ils vont éduquer et instruire nos enfants, mais ils vont les élever. Ça fait qu'on pellete ça dans la cour des profs. Et dès qu'il y a un problème social qui apparaît, qu'est-ce qu'on dit? Bien, l'école va s'en occuper. Alors, tu sais, si, mettons, il y a des problèmes de violence dans la société, bien là, on va pelleter ça dans la cour de l'école. Puis on va dire, les profs vont faire des ateliers sur l'intimidation et le harcèlement et vont en parler aux jeunes. Si on a de la difficulté à distinguer le vrai du faux sur les médias sociaux, on va pelleter ça dans la cour d'école. Puis tiens, les profs vont s'occuper de faire des ateliers de désinformation et de littératie numérique aux jeunes. Si les jeunes sont éco-anxieux, mettons, à la maison, on va pelleter ça dans la cour de l'école. Puis on va dire, les profs vont donner des ateliers sur l'environnement. Là, les profs se retrouvent avec une charge de travail complètement monumentale. Et bien sûr, les colours, les enfants à problème, qui ont des problèmes, que ce soit physiques ou psychologiques, plutôt que de les mettre dans une classe à part, avec des professeurs qui sont formés pour ça, bien non, si t'es mets à part, c'est pas bon pour leur estime d'eux-mêmes, il faut les intégrer. Donc, on les intègre dans les écoles. Et là, les professeurs, ça pète de partout. Et on pellete toujours ça dans la cour de l'école. Moi, je dis, tu le sais que le symbole du Québec, c'est l'arfan des neiges. Cet oiseau-là, je n'ai jamais vu de ma vie, là. L'arfan des neiges. Alors moi, je trouve le symbole du Québec. Bien, c'est ça. Ah, la pelle. C'est vraiment. C'est une pelle. On ne cesse de pelleter ça dans la cour de l'école tout le temps. Et là, les gens, les personnels de soutien, tout ça, se retrouvent avec des enfants hyper impolis, agressifs, qui ne se sont jamais fait dire par leurs parents, ne fais pas ça. Ils sont en train de péter aux frettes. Écoute, je lisais, là, le corps, le corps des professeurs quitte leur emploi après cinq ans. Tu sais, c'est vraiment extrêmement grave. Ça parle beaucoup, donc moi, je trouve ça très inquiétant. Et c'est aussi l'abandon des parents qui disent, on va pelleter ça. Mais ce qui est drôle, Richard, c'est que d'un côté, oui, on abandonne ça à l'école, mais de l'autre, quand le petit chéri revient et qu'il n'est pas content, il y a beaucoup de parents qui vont confronter à ce moment-là l'école, le professeur, vont leur mettre de l'apprécier. Bien, exactement. Et je parlais à un professeur la semaine dernière à Cube Radio qui dit, bien là, tu sais, on n'a pas l'autorité nécessaire. On ne peut pas punir les enfants parce qu'on se fait rabrouer par la direction de l'école. Donc, on ne peut rien faire, tu sais. Et dans le milieu de l'éducation, ça ne va pas très bien du tout au Québec. Je donne un petit coup d'œil à ce qui se passe entre Israël et Hamas. Il y a un chroniqueur du New York Times en fin de semaine qui a évoqué la possibilité, parce qu'on parle toujours d'un conflit régional qui pourrait s'élargir, mais même, il a évoqué la possibilité que ça se transforme en guerre mondiale. Écoute, je suis vraiment très inquiet. Mais s'il y a une personne que je respecte beaucoup pour sa connaissance, son expertise du Moyen-Orient, c'est Thomas Friedman. Thomas Friedman, il est chroniqueur au New York Times. Il y a quelques années, il a écrit un livre qui est absolument formidable, qui s'intitule « De Beyrouth à Jérusalem » sur le conflit israélo-palestinien. Un livre qui a gagné le prix Pulidaire. C'est un grand chroniqueur. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, je me disais, « Qu'est-ce que pense Thomas Friedman de ce qui se passe? » Il a écrit un texte dans le New York Times et il a dit, « Je n'ai jamais écrit un texte dans un tel état d'urgence. » Il dit, là, on est vraiment au bord du gouffre. Et il supplie Israël de ne pas faire une offensive terrestre à Gaza. Il dit, « Vous avez le droit de vous défendre, bien sûr. Vous avez le droit d'attaquer le Hamas. Mais si vous entrez dans Gaza, ça va être le foutu bordel. » Il espère que les États-Unis vont dire à Israël de ne pas le faire. Parce qu'il dit, « L'Iran va sauter là-dedans. L'Iran va dire à nous autres, ils l'ont dit. Si l'armée israélienne entre dans Israël, nous autres, on va s'impliquer là-dedans dans la guerre. On va bombarder Israël. » Et là, si l'Iran s'emmêle, c'est un effet domino, là. Bien, écoute, les États-Unis vont, bien sûr, s'emmêler pour protéger leur allié Israël. Et là, on dit que la Chine et la Russie, qui sont en train de se rapprocher. Il y a eu un rapprochement la semaine dernière, une rencontre au sommet. Eux autres, bien sûr, qui sont contre les États-Unis, vont peut-être s'allier à l'Iran. La Chine va peut-être profiter du bordel général pour mettre la main sur Taïwan. Écoute, et la Russie aussi sur l'Ukraine. Écoute, là, il dit, les risques réels, les risques que ça se transforme en conflit mondial sont réels, vraiment. Et c'est Thomas Vernon qui dit ça. C'est un texte très important dans le New York Times. Ça donne froid dans le dos. Alors, il dit, « Je crois que si Israël se précipite tête baissée dans Gaza, il commettra une grave erreur qui sera dévastatrice pour les intérêts israéliens, les intérêts américains et le monde entier. » Donc, ça s'appelle, « Israël is about to make a terrible mistake. » Israël est en voie de commettre une erreur terrible dans le New York Times. J'ai parlé à un analyste tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il nous disait que Netanyahou hésitait présentement. Ça entre peut-être dans sa réflexion. Disons que les Américains, lui, souffrent peut-être à l'oreille qu'effectivement, ce ne serait pas une bonne idée. Tout à fait. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et à demain.